L'imagination du Christ 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 Et bien cet homme, sur lequel personne n'aurait misé trois sous, s'est mis à parler avec cet enfant perturbé. Et la sentant fatigué, il l'a allongé sur les sièges du métro. Il a mis sa tête sur ses genoux après l'avoir en mitouflé avec son propre blouson. Et à six heures du matin, il l'a ramené chez elle en banlieue en la tenant par la main. Les voix de Dieu ne sont vraiment pas les nôtres. Mais revenons à notre juge, qui se moque pas mal de tout le monde. Le voilà maintenant confronté à une veuve, autant dire à une femme, qui n'a pas un homme pour la défendre. Et qui vient donc tambouriner à la porte du tribunal, suppliant le juge, sans justice, de lui donner raison contre son adversaire. Ici, nous ne sommes pas étonnés, vu ce que le Christ nous a dit de ce bonhomme, de le voir refuser son soutien à cette pauvre femme éperdue. Toutefois, un beau matin, il en a tellement assez de la voir se présenter inlassablement devant lui, qu'il se dit en lui-même, je ne respecte pas Dieu, je méprise les hommes. Voyez, il n'a pas évolué. Mais cette femme m'exaspère. Il faut maintenant qu'elle me fiche la paix et qu'elle débarrasse le plancher. Aujourd'hui, il dirait avec notre langage désormais relâché, il faut qu'elle me lâche. Je vais donc lui donner gain de cause, comme ça l'affaire sera classée et je dormirai en paix. Mes frères, ce juge, à la conduite lamentable, complètement replié sur lui-même, a donc accordé un bienfait à une pauvre veuve pour ménager sa propre tranquillité. Et Jésus de conclure, si cet homme qui ne vaut pas grand-chose et dont les paramètres en matière de justice sont totalement faussés, a exaucé cette femme insistante, combien plus Dieu notre Père, lui qui est bon sous toutes les coutures, va vous défendre, vous soutenir, vous aider, vous combler de grâces. Mais attention, à la seule condition que vous criez nuit et jour devant mon Père pour appeler son amour à la rescousse. Il faut donc, mes frères bien-aimés, et nous sommes heureux de l'apprendre ce matin, crier nuit et jour, dit le Christ, pour obtenir ce que nous désirons. Évidemment, dans l'ordre de l'essentiel. Je vous rappelle que la pauvre veuve mise en scène par le Christ n'a personne pour la défendre, et ses droits les plus fondamentaux sont en danger. Et comme nous le savons, mais il est bon de s'en convaincre, Dieu notre Père, de préférence, vole toujours au secours de la faiblesse et de la détresse. Ne comptez donc pas sur lui pour obtenir je ne sais quel superflu. En revanche, quand ce qui relève du nécessaire n'est pas au rendez-vous de la vie, là le Père Céleste met la gomme. Et si on l'invoque avec constance, avec persévérance, je vous demande de me croire, on obtient. Le Père Vessière, dont je vous parle de temps en temps, qui fut dominicain et le gardien de la grotte de la Sainte-Baume, disait qu'il fallait parfois prier pendant 30 ans pour obtenir de Dieu la résolution d'une difficulté ou d'un problème. Ça vous déçoit, mes frères ? 30 ans ! C'est pas rien. Attendre, attendre, toujours attendre. Mais pourquoi me direz-vous une telle attente ? Eh bien sans doute parce qu'il faut que nous comprenions, et c'est impératif, que Dieu notre Père, que notre Seigneur Jésus-Christ, que la Sainte Vierge Marie n'existent pas uniquement comme des distributeurs automatiques de grâce. Dieu ne veut pas que nous ayons avec lui un rapport fondé sur l'utilité. Il n'y a rien de pire, et soit dit en passant de plus bas, que de marchander toute la journée avec Dieu, comme d'ailleurs avec notre famille ou avec nos amis. « J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Et puis pour aggraver la chose et la rendre écœurante, si quelqu'un vous dit « Non, je ne peux pas te donner ce que tu veux », vous vous dites intérieurement « Eh bien avec toi mon gars, c'est fini. » Donc au début, quand celui-ci aurait pu vous aider, c'était votre ami, et quand il a fait savoir qu'il ne pouvait pas vous aider, vous l'avez jeté comme une vulgaire chaussette, si vous jetez encore des chaussettes. Ce type de rapport, Dieu n'en veut pas avec ses enfants, les hommes. Parce qu'au fond, ce sont des rapports dégradants pour tout le monde, pour le demandeur comme pour le payeur. Et les conséquences peuvent être très graves, car ils sont malheureusement nombreux. Ceux qui affirment aujourd'hui qu'ils ont demandé telle ou telle chose à Dieu, et que Dieu n'ayant pas répondu, c'était la preuve qu'il n'existait pas. Et voyez ce qui est incroyable, c'est que malgré le chantage que ces personnes exercent sur le ciel, Dieu ne concède pas les grâces attendues. Il se dit sans doute qu'un jour ou l'autre, ces gens déçus, il les recueillera dans sa chaloupe d'une autre manière. Alors l'avons-nous compris, mes frères bien-aimés, si de temps en temps, Dieu notre Père accorde des grâces sur le champ, car il le fait, ça, un miracle ici, un miracle par là, je dirais presque en boomerang. Le plus souvent, ces grâces, il les retient, pour ne pas créer avec nous un rapport faussé, où l'amour n'aurait plus la première place, et comme on le comprend. Imaginez que vous êtes malade, alité, prostré par la fièvre. Nous avons tous connu un jour ou l'autre cet état, quand tout à coup, dans l'embrasure de la porte, vous voyez apparaître votre mère, votre Père, ou celle ou celui que vous aimez, qui, sans un mot, sans un médicament de plus, vient s'asseoir près de vous, sur le bord du lit, dépose un baiser sur votre front, et vous prend la main, tout en fixant avec tendresse vos yeux fiévreux. Mais c'est merveilleux ! Ce simple amour est comblant, et vous n'auriez pas alors l'idée d'exiger de ce proche qu'il vous guérisse. Vous êtes heureux de sa présence, et cela vous suscite. Eh bien, Dieu, notre Père, veut aussi vivre avec nous des moments semblables à celui que je viens de décrire, où l'amour le plus gratuit se donne à vivre. Bien sûr, vous allez me répondre que Dieu a la potentialité de nous guérir, et qu'il ferait bien de le faire. Nous sommes d'accord. Mais en même temps, je le redis encore une fois, un peu abruptement, Dieu n'existe pas seulement pour nous exaucer. Il mérite notre amour, qu'il réponde, ou qu'il ne réponde pas à nos attentes. Fusse-t-elle légitime ? Je me souviens d'avoir été extrêmement marqué, et même bouleversé, par les propos d'un très grand neurologue et philosophe juif, au demeurant très croyant, portant kippa et talit à l'heure de la prière. On lui avait demandé « Que pensez-vous des Juifs qui, après les atrocités des camps de la mort, n'ont plus voulu croire en Dieu ? » Et il avait répondu, les yeux plissés de sagesse, « Je crois que ces hommes, avant Auschwitz, ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient dans son aide. » Surprenante réponse, mais ô combien juste. Évidemment, mes frères, tout cela réclamerait bien des nuances, mais il n'empêche qu'il faut essayer d'établir avec Dieu un rapport qui ne soit pas entièrement réglé par l'obtention de grâce. Encore une fois, Dieu est Dieu, il est libre de ses décisions. En soi, il ne nous doit rien. Il faut être capable de recevoir ses volontés. Et s'il nous fait attendre, je le redis, pour nous accorder ce que nous lui demandons, c'est justement pour rééduquer notre cœur d'enfant gâté qui mesure l'amour au don qui lui est fait, ce qui est une profanation, pour ne pas dire un blasphème, envers la pureté de l'amour. Cependant, vous allez voir, je vais vous consoler. Si Dieu veut que notre relation avec lui soit fondée sur l'amour, et non sur le profit, il tient absolument, absolument à ce qu'on lui demande le nécessaire pour notre vie, avec insistance, avec persévérance, à l'instar de la pauvre veuve de notre parabole, signe que nous avons confiance en lui jusqu'à accepter les délais qu'il nous impose. Mais évidemment, cela suppose que nous ayons la foi. On y revient toujours, c'est-à-dire que nous nous fillons à lui comme un enfant se fie à ses parents, et s'abandonnent à leur vouloir. Papa, maman, j'ai envie de telle chose. Pas maintenant, répondent-ils d'une seule voix, plus tard, plus tard, ce n'est pas le moment, plus tard, tu comprendras pourquoi nous t'avons dit plus tard. Et si l'enfant a confiance en ses parents, s'il a foi en eux, il dira, « Très bien, je vous fais confiance, je sais que vous m'aimez comme personne, je saurais attendre. » Parle bien, ce petit, hein ? C'est parfait. Seulement, voilà, mes frères, si ce petit est si bien disposé, nous, nous ne le sommes pas toujours. La persévérance dans la prière n'est vraiment pas notre fort, et cela laisse penser que notre foi, notre confiance dans le Christ est bien tiède. Jésus va même jusqu'à redouter la disparition de la foi dans le cœur humain, ce qui serait terrible parce que ça l'empêcherait alors de nous exaucer, puisque plus rien ne lui serait demandé. Ce serait une catastrophe, et permettez-moi de changer l'imparfait que je viens d'employer et de le substituer par un présent. C'est une catastrophe. Car aujourd'hui, dans nos vieilles sociétés, pourtant hautement évangélisées sur des siècles, des milliers, pour ne pas dire des millions d'hommes, de femmes, d'enfants et même de vieillards, ne lève plus les yeux vers le ciel pour y chercher un secours. L'homme, en s'écartant de sa source créatrice, en sciant la branche sur laquelle il est assis, se prive déjà comme un insensé de l'amour de Dieu, qui pourtant l'attend pour le combler derrière le rideau de la mort. Aussi, mes frères, ce matin, je vous en supplie, et je le dis aussi à mon propre cœur, gardons la foi et vivons-la en laissant à Dieu sa marche de manœuvre avec nos vies qu'il a créées. Il sait ce qu'il fait. Ne le fusillons pas à l'instant où il semble nous refuser son aide. Ce n'est qu'une impression. Il va nous exaucer, vous allez voir, mais à sa manière et à son heure. à condition, bien sûr, que notre foi soit intense. Ce sera mon dernier mot que j'unis à cette pensée de Nietzsche qui va nous donner à tous, je l'espère, un peu de paix face à l'apparent silence de Dieu. Nietzsche disait « La croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. » Au fond, mes frères bien-aimés, avec Dieu notre Père, nous qui avons besoin de son aide, il suffit d'attendre, mais en tambourinant avec insistance à la porte de son cœur, en frappant fort et en continu, Dieu sentira alors notre amour, notre désir de dépendre de Lui, car c'est ça l'amour, dépendre. Et c'est alors qu'il ouvrira la porte et que nous le verrons avec des cadeaux pleins les bras. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada